Bonjour tout le monde, je pourrais quand même commencer par vous souhaiter les bienvenus déjà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont joindre à nous, on va voir dans les prochaines minutes. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le document pour ce niveau présence. Un petit mot que je rappellerai à la fin si jamais il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Mon collègue Richard l'a mentionné tantôt, je ne sais pas si vous étiez déjà branché, mais à partir de janvier, il faudra avoir l'application Vio pour être capable de l'utiliser. J'ai ponté un petit autre jour suite à la dernière rencontre. Je voulais revenir sur les ressources, on en avait parlé la dernière fois. Je voulais ensuite parler de l'accompagnement parce que c'est un des sujets qui avaient été abordés. Je voudrais finir en revenant sur l'idée d'un pré-congrès à KievJA pour voir si à la fin de la rencontre, il y a des gens qui seraient intéressés à ce qu'on organise et qu'on tienne une journée de pré-congrès à KievJA pour les conseillers pédagogiques. Je vais copier le clavardage une adresse pour un petit sondage que j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour remplir. En fait, au point 3, on va parler des défis de l'accompagnement et je voulais savoir c'est quoi vos défis, un peu dans quel contexte. C'est des questions simples. Où est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous intervenez dans un centre ou dans une commission scolaire? Combien d'enseignants vous travaillez? Combien d'enseignants vous accompagnez? On va revenir après avec les défis de l'accompagnement, mais j'aurais aimé ça juste avoir une petite idée donc qui sont les gens avec qui on travaille présentement pour ça. Donc, allez cliquer sur le sondage, c'est 3-4 questions rapides. Voilà. Je voulais ensuite vous revenir sur, si vous vous rappelez, lors du dernier cours, on avait parlé de se partager des ressources. Justement, Richard vient de mettre le lien dans le clavardage. Si on ouvrait le document en question, tiens, je vais l'ouvrir. C'est ça, on avait monté donc un document suite à la dernière rencontre. J'ai décidé d'aller mettre moi-même trois ressources que je trouvais intéressantes. On s'était dit que des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour lire, on pouvait y aller avec des vidéos ou des balados. Fait que c'est les trois suggestions de vidéos ou de balados que j'ai proposées. Puis dans le cas des deux vidéos, j'en ai mis aussi une version MP3. Fait que quelqu'un pourrait la télécharger pour l'écouter quand il y a du temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir des ressources dans ce genre-là. Puis j'ai choisi d'ajouter une colonne pour les mots-clés pour quelle thématique est couverte. Le premier lien que j'ai envoyé dans mon partage, ça couvre l'éducation en général. Le deuxième, c'est vraiment en lien avec la lecture. Le troisième, avec l'apprentissage du français oral. Donc, je me disais, si on se mettait des mots-clés, ce serait plus facile après de chercher des choses. Puis bon, on s'était dit qu'on écrirait le nom de la personne qui l'avait partagée pour pouvoir, si jamais il y avait un problème, essayer de retracer la personne pour avoir accès aux documents. Je vous invite donc à continuer de participer à ça. Évidemment, quand je dis continuer de participer, pour l'instant, je suis seul qui a participé, mais vous comprenez que plus vous participez, plus ça va être intéressant. Je lis beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, mais j'en lis jamais autant qu'on peut lire tout le monde, qu'on travaille tout le monde ensemble. Donc, je vous invite clairement à continuer d'en ajouter au fur et à mesure. On s'est-il aussi dit la dernière fois que ce serait bien de commencer par un petit tour de table? Est-ce que vous avez, depuis la dernière fois ou récemment, vu des choses, entendu des choses, lu des choses qui seraient intéressantes et que vous voudriez partager avec nous? Je sais qu'il y en a qui ont déjà accès à la caméra micro, donc si vous voulez, vous me plaît de signe. Sinon, on peut toujours utiliser le clavardage pour ceux qui n'auraient pas accès, mais c'est votre moment. Je veux vous entendre. Est-ce que vous avez des nouveautés, des coups de cœur, des choses que vous avez vues, lues, entendues dernièrement, qui vous intéressent et qui seraient intéressants de partager avec les collègues? En fait, ça fait déjà cinq mois que l'année scolaire est, on peut dire, débutée, puis il en reste peut-être cinq avant de fermer les livres, dans mon cas du moins, pour l'année. Donc, on me retrouve un peu à mi-année. J'ai utilisé plusieurs, donc j'essaie de faire un bilan, mais également un suivi. Donc, c'est en parlant avec des collègues que j'ai appris à faire un talo croisé dynamique dans Excel, de manière à compiler les accompagnements que j'ai fait. Puis, en cette mi-année, je fais comme un bilan qui va me permettre de peut-être réajouter le tir, de manière à avoir des résultats qui sont satisfaisants peut-être pour moi d'ici la fin de l'année. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu. L'utilisation du tableau croisé dynamique pour la création de bilans et de stats, c'est pour tenir des stats. Sinon, également, pour faire le suivi, l'utilisation du publipostage, ça, c'est quelque chose d'autre que je suis en train d'essayer de développer. On est un peu à l'arrache quand il vient le temps de faire le suivi des enseignants, surtout quand on a beaucoup à accompagner. Donc, c'est un outil que j'essaie d'utiliser. Ça, c'est mon coup de cœur, en fait, c'est de voir qu'il y a toujours possibilité d'améliorer une pratique, soit par l'intégration d'une nouvelle technologie ou simplement en prenant cette technologie existante-là et en essayant de l'ajuster à notre besoin. C'est mon coup de cœur pour ces derniers temps. Michel, tu disais, juste par curiosité, que tu fais un tableau croisé dynamique. Bon, déjà, il faut savoir un peu ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une façon de regrouper les données pour pouvoir faire parler. Puis, entre autres, c'est le genre de choses qu'on va faire quand on fait des études pour se dire est-ce que c'est plus vrai chez les filles que chez les garçons ou des choses du genre. Bref, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tes données. Je me demandais qu'à ce moment-là, en mi-année, tu fais un bilan avec un tableau croisé dynamique. C'est quoi les données ou les mesures que tu prends pour nourrir cet outil-là? Oui, il y a plusieurs données, mais celle qui, pour ma part, étant donné que je suis une ressource régionale, le défi que je rencontre parfois, c'est d'être capable de répartir équitablement mon accompagnement à travers la région. Donc, les interventions, calculer les interventions que je fais par commission scolaire, par région, par centre, par employeur, employé, plutôt type d'employé, donc professionnel, enseignant, cadre. Ce sont les indicateurs que je surveille en ce moment. Puis, en fait, on a déjà du matériel. Je pense à nous, quand on regarde les travaux croisés dynamiques, s'il y en a qui veulent peut-être apprendre à en faire, on pourrait les partager, je crois. Oui, je vais coller le lien dans le clavardage. Ce n'est pas tellement long, c'est un 15-20 minutes peut-être d'investissement de temps pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais les mettre dans les notes de l'ordre du jour aussi. Merci à vous deux. Effectivement, quand on connaît les tableaux croisés dynamiques, c'est vraiment intéressant ce qu'on est capable de sortir comme information avec ça. Ah, Mylène veut nous parler. Vas-y Mylène, je t'écoute. En fait, je peux parler juste un peu du début de la lecture que j'ai commencé à faire, l'entretien motivationnel. Au départ, c'était fait surtout pour, dans le secteur de la santé, pour les gens qui avaient des dépendances au jeu ou la dépendance à la coole, des choses comme ça. Puis, ils se sont rendu compte qu'à la langue, bien, que finalement, ça pouvait être étendu dans différents secteurs. Puis là, ils ont fait une deuxième ou une troisième édition qui, là, dans les définitions, dans l'approche comme telle, qui, comment je dirais ça, qui rejoint un peu plus tout le monde. Donc, et moi, je me cherche un outil parce que, bien, ça va rentrer dans les défis aussi de l'accompagnement. je vis une grande, grande réticence au changement. C'est fou. On a, avec l'implantation des nouveaux curriculums, on a mis beaucoup l'accent sur les contenus, mais on a essayé d'amener par le passé des nouvelles approches. Bien, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une grande réticence. Là, on s'est dit, avec les nouveaux programmes, bien, ils n'auront pas le choix. Mais non, ils ont encore le choix de se buter puis de refuser que, bien, si les nouveaux programmes sont difficiles, c'est la faute des programmes et ce n'est pas parce qu'ils ont maintenu les mêmes façons de faire qui datent depuis... Donc, je ne peux pas les changer. Je peux juste, moi, changer mon approche. J'ai fait de la recherche puis je suis tombée là-dessus. Fait que je vais pouvoir plus vous en parler la prochaine fois parce que là, j'en suis vraiment au tout, tout, tout début dans les premières pages. Mais ça m'inspire vraiment. Fait que j'ai mis le lien si jamais ça vous intéresse pour aller le lire. Puis, c'est ça. J'ai ressorti un article que j'avais écrit sur l'approche réflective. Là aussi, je vais ressortir mon texte, je vais le relire, je vais m'imprégner. Je vais aller chercher parce que j'avais plein de références dans le texte que j'avais écrit. Fait que je pourrais aussi vous le partager si vous le voulez. Mais c'est ça. Là, pour le moment, c'est dans ça que je patose. J'ai pas plus de détails à vous donner. Bon, mais c'est déjà intéressant. Puis, en plus, tu nous expliques un contexte où tu as décidé d'aller lire le livre. Tu as entendu parler, j'imagine, par quelqu'un dans ton entourage? Pas du tout, pas du tout. C'est en faisant des recherches, je cherchais là, je pense que j'étais partie de l'approche réflexive, mais bon, avec les données, des fois, on tombe là-dessus. La motivation, je cherchais motivation, aider parce que dans le titre, c'est l'entretien motivationnel, aider la personne à engager le changement. Donc, ça m'a comme inspirée. Puis, je suis allée, je suis allée voir, j'ai lu, en fait, j'ai loué le livre à la Bibliothèque nationale. Puis, je vais toujours prendre connaissance avant de l'acheter. Puis, je viens de le commander. Je vais m'en imprégner vraiment comme il faut. Super. Michel, tu as levé la main, tu veux intervenir là-dessus? Je vais poser une question à Mylène. Mylène, sens-tu un relâchement dans le sens où même de la part des personnes, ou du moins de celles qui voient la nécessité de mettre en place des mécanismes pour mieux opérer ce changement-là. Puis là, on ne parle pas d'implantation, mais juste des changements de pratique. Parce que nous, on est, bien, j'ai l'impression, je t'entends, puis moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu l'implantation, mais les changements inspirés ne sont pas nécessairement peut-être tous faits. Il y en a sûrement eu, mais… Oui, il y en a eu un peu, mais est-ce que… Oui, c'est ça. Donc, mais est-ce que, puisque l'implantation est finie, est-ce que vous sentez qu'il y a comme un essoufflement qui s'est posé? Pour ma part, moi, je peux dire que même si l'implantation est supposée d'être terminée pour plusieurs cours, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais qu'il faut justifier le fait qu'il y en a encore, puis qu'on a besoin de mettre en place des mécanismes de changement et tout ça. C'est un autre niveau, je ne sais pas. Oui, bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, j'en suis à ma huitième année. Quand je suis arrivée, il y avait une autre conseillère pédagogique qui était là. Et elle, elle amenait, mon Dieu, il y avait des cohorts sur le changement, sur… pas sur le changement, mais qui amenait le changement, qui amenait les nouvelles approches, puis il y avait beaucoup de libération. Il était gâté, là, puis il n'embarquait pas. Il était libéré. Il le faisait parce qu'il se sentait obligé de le faire, mais aucun changement n'a été apporté. Donc, après ça, bien là, on a mis ça sur pause pour les nouveaux programmes. Puis, parce qu'on sentait que juste l'arrivée des nouveaux programmes, il y en a qui étaient sur le bord, je suis sur le bord de faire un burn-out, je suis sur le bord de faire un burn-out, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Fait qu'on a dit, ok, on va arrêter de mettre de la pression. De toute façon, c'est le constat aussi, ça ne donne rien de mettre de la pression. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Fait que, essayer d'y aller par toutes sortes de manières, imposer, pas imposer, suggérer, compagnie, il n'y a rien qu'ils faisaient. Donc, là, par contre, les élèves ont de la difficulté. On a beau essayer de l'amener, de le dire, mais ils ne le voient pas. C'est la faute de toute sauce, leur approche. Donc, puis en même temps, on était les négligés au niveau de la technologie. Fait que là, on amène le changement technologique. Et c'est ça de plus aussi. C'est beaucoup d'élèves en grande difficulté parce que c'est comme ça dans tous les centres. Diminution de clientèle, plein d'emplois. Donc, ce qui arrive dans nos centres, c'est des personnes à grand, grand besoin avec souvent des problèmes de santé mentale pour lesquels ils ne sont pas outillés. Il ne faut pas se les cacher. Moi, je suis enseignante en adaptation scolaire au départ. Donc, j'arrive avec un bagage que j'essaie de partager. Je ne veux pas imposer, mais ils ne veulent pas. Donc, les classes ont diminué, les groupes ont diminué. Il y a eu des retraites. Donc, il n'y a eu juste pas autre embauche parce qu'il y a diminution de clientèle toujours. Mais là, les classes aussi sont réduites. Et là, on intègre des élèves de FMS, FPT, avec des problèmes. Ils ne restent pas à l'emploi, ces élèves-là. Ils sont allés, ils reviennent, ils ont manque de maturité, problèmes de santé mentale. On a fait le tour. Oui, on est face à quelque chose d'important. Puis, on essaie de trouver des moyens pour mieux les accompagner. Je ne veux pas les juger. Je sais que c'est difficile pour eux, mais il va falloir qu'eux autres nous permettent de pouvoir nous aider. Sinon, on n'y arrivera pas. ton témoignage, il vient me chercher parce qu'on ne peut pas… Justement, tu sais, ta voix est fatiguée. Oui. Deux mois, je ne fais pas de bon sens. On veut très fort, exactement. On veut très fort que ça fonctionne. Puis, on ne veut pas pas, si on occupe le poste qu'on a là, c'est parce qu'on a certaines qualités qui font qu'on est des acteurs de changement, notamment. Si on pouvait tout changer en un coup de baguette magique… Martin, est-ce que tu as ça, tu as une baguette magique? Je suis bon pour faire apparaître un cis de trip, si tu veux. Des baguettes magiques pour l'enseignement, je n'en ai pas encore trouvé. Oui? Je vais te dire, j'ai assez d'articles parce que tu as dit le mot « burn-out », pour dire que l'article était comme sur le bord. Puis, c'est un article en anglais, mais il y a une corrélation nécessairement, ceux qui sont des leaders, en tout cas, du moins l'outil, c'est pour les technologies, qui essaient de faire transformer les choses. Quand on a le leadership qui est assumé, disons, par la direction, mais aussi les enseignants, qui est plus transformationnel, on voit qu'il y a une efficacité professionnelle chez les intervenants comme le conseil pédagogique. Alors que quand on voit qu'il y a un certain évitement passif… Moi, j'ai écrit un courriel, puis qu'il y a personne qui répond, « Veux, veux pas, on s'épuise, puis on a le lien cynique, puis on se dit, va, ça marche pas. Il n'y a plus rien à faire, j'ai tout essayé. On n'a plus de cartes dans notre manche. C'est ça, Martin? » Oui, c'est ça. Il faut essayer de se faire apparaître, elle sort pas, tu sais. Donc, j'ai partagé ça, puis il y a un autre truc, je vais mettre une paise de doctorat qui a été parlé dernièrement en conseil pédagogique. C'est ça, j'en suis à ma huitième année, puis j'essayais des affaires, puis là, bref, la direction a repris avec le groupe d'enseignants plus problématique, je dirais, là. Puis, elle a fait le… parce que c'est le plan d'action, on faisait le plan d'action pour le projet éducatif, il fallait trouver des moyens, puis en tournant en rond, là, c'était ridicule, là, on venait pas à bout de… La direction est arrivée, donc ça a comme, elle est arrivée, elle l'a fait, puis ça a passé comme du bord. Moi, je me sentais, là, comme une moins que rien. Je disais, en même temps, je dis, je suis contente que ça allait enfin marcher, qu'enfin, ils se sont mobilisés, mais je lui ai dit, je lui ai dit, à ma direction, je dis, là, là, je me sens, là, vraiment incompétente. Fait que là, elle m'a dit, arrête ça, elle dit, tout a été merveilleusement bien, mais ça m'a quand même fait de quoi. Fait que c'est pour ça, tu sais, tout ça a fait que je suis en train de me nourrir, là, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être là aussi, aussi. Mais c'est difficile dans ce qu'on fait de voir les effets. C'est très, très difficile, puis tu sais, dans ce que t'as fait comme travail avec eux, c'est peut-être des choses que t'as dit, des choses que t'as présentées qui a fait que ça a passé quand la direction l'a amenée aussi, puis tu peux pas le voir. C'est ce qu'elle m'a dit. Fait que c'est la partie un peu ingrate de notre travail de ne pas savoir les effets qu'on a, parce qu'on travaille pas sur des choses facilement mesurables. Fait que je pense qu'il faut garder l'idée qu'on apporte toujours quelque chose qui va aider, puis qui va faire progresser. On ne sait peut-être pas l'élément déclencheur ou la goutte d'eau qui va faire que ça va avancer, mais on a mis de l'eau en masse, des fois, puis il faut garder ça en tête. Oui, oui, ça c'est ça. C'est sûr. Oui, ah oui. Merci de me le rappeler. Ben non, je trouve ça super important de te le dire, puis ne serait-ce que par les recherches que tu nous dis que t'as faites, les lectures que t'as faites, on voit que t'as essayé plein de choses. J'ai bien, bien de la misère à croire que ça n'a pas eu un impact sur la progression que vous avez pu vivre. C'est ta préoccupation, elle a sûrement réussi à faire quelque chose difficilement identifiable, mais qui a participé quand même. Fait que ça, je trouve ça super important. Si je reviens à la raconte d'aujourd'hui, on a un peu sauté directement dans le défi de l'accompagnement. J'ai regardé rapidement les gens qui ont répondu au sondage. Vous êtes la plupart des gens qui travaillent dans des centres. Puis la plupart, vous avez quand même des assez bonnes équipes. Il y a quelqu'un qui a répondu 80, l'autre personne n'a dit 100. Ça fait beaucoup d'enseignants accompagnés. Moi, je n'ai même pas pensé de répondre au sondage, mais nous autres, on est à peu près une soixantaine, une soixante-dix enseignants ici. C'est des grosses équipes accompagnées. Tu as mentionné les mathématiques, c'est mon dossier chez nous. C'est un de mes dossiers chez nous. Puis effectivement, mathématiques, je l'entends partout à travers la province. À plusieurs places, mathématiques est plus problématique. Je pense que ce qui ne nous a pas aidé, entre autres, le fait qu'il y a une date qui a été repoussée et repoussée. Si je peux me permettre, j'étais la première vraiment à dire que cette implantation-là pour les mathématiques, c'était énorme. C'était gros comme changement. Puis, compte tenu de l'entrée continue, multimatière, tout ça, c'est énorme pour un prof de prendre tout ça et de se l'approprier. Ça, là, c'est certain, je le nommais, puis je leur disais, puis écoutez, on n'a pas le choix, on ne lâche pas, on encourage, mais avec ça, tu sais, il faut comme dire, OK, il faut jamais mettre des changements. C'est ça, mais je n'en reviendrai pas là-dessus, mais c'était pour dire que, oui, c'était gros en mathématiques, puis en sciences aussi, là. Tu sais, je pense à des enseignants qui font maths, sciences, informatiques, tout dans le même groupe. C'est fou, là. Oui, tout à fait. Une des choses que moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes dans les derniers temps, c'est de revenir sur le rôle de chacun. Une des choses que je disais à une de mes profs en mathématiques, elle me disait, là, il y a beaucoup de matériel à s'approprier, il y a beaucoup de nouveaux livres, des nouveaux cahiers. Puis, je suis allé dans sa classe, j'ai dit, bien, écoute, je ne peux pas faire ta job d'enseignant, mais je peux essayer d'aller voir avec toi comment je pourrais t'aider. Puis, là, je vais dans sa classe, puis il y a comme beaucoup de noms au tableau. Ça fait qu'à un moment donné, je me dis, si je veux avoir le temps de te parler, bien, je vais prendre l'avance, je vais aller répondre à une couple d'élèves. Puis, à la pause, elle me dit, hé, t'as répondu à des élèves, elle me dit, t'as pas préparé les caniers, t'as pas lu, qu'est-ce que t'as fait? Puis, j'ai dit, j'ai fait le rôle que je pense que je voudrais que tu joues dans ta classe. On est avec des élèves de FBD, ils sont rendus avancés en maths, il faut les amener à devenir autonomes, puis à trouver les réponses. Puis, si on le manuel, c'est qu'ils ont aussi les explications qui sont avec. Dans plusieurs des cas, je disais à l'élève, ah, OK, t'as un problème avec ta loi des exposants. Où est-ce qu'il explique ça dans ton cahier? Puis là, l'élève reculait de 4-5 pages, puis je disais, OK, puis c'est celui-ci, tu comprends tout ton problème? Ouais, mais je suis pas trop sûr. Mais je l'emmenais à aller lire ses choses, à aller consulter, à trouver ses propres ressources pour avoir ses réponses. Puis je disais à mon prof, c'est sûr que tu peux vouloir faire le cahier, ce qui était le cas de cette enseignante-là. Elle, elle devait avoir fait les 200 pages du cahier et tous les numéros en se disant, si je les ai faits, je pourrais les expliquer. Puis je disais, mais c'est peut-être pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est d'amener la personne à se poser les bonnes questions pour être, elle, capable de faire son cahier de maths. Surtout quand elle est en maths 5, là, puis dans 5 à Richie à SN, je me dis, il faut que tu puisses plus aider l'élève à trouver ses réponses qu'à lui donner ses réponses. Puis c'est là que ma prof, elle s'est dit, OK, mais c'est vrai que je m'étais mis dans l'idée qu'il fallait gérer les réponses à toutes les questions, mais il faut plus que je l'accompagne. On s'est dit ça, c'était formidable, je suis retourné dans sa classe, puis elle donne encore des réponses. On travaille là-dessus, mais je pense que j'essaie de les faire travailler sur leur rôle. On est en auto-formation. L'auto-formation, ça dit, techniquement, je te donne le cahier, si tu n'as pas de questions, je ne t'envoie pas avant l'examen. Mais là, ce n'est pas le cas de nos élèves, ils arrivent avec différents profils, il y a plein d'études qui démontrent. Qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont un passé académique aussi, puis toute une expérience, un vécu, puis des peurs, tout ça, ça existe, là, ces choses-là. Donc, oui, il pose beaucoup de questions, mais il faut quand même se dire qu'on est dans une formule d'auto-formation. Donc, il faudrait que je t'aide à trouver tes propres réponses, trouver tes propres ressources, te poser les bonnes questions pour arriver à trouver tes réponses. Fait que là, je disais au prof, ton rôle, il devient moins lourd. Parce que l'image que je disais à une de mes propres, on était dans le corridor à l'école, je disais, toi, tu es en train de me dire, je vais embarquer mes 25 élèves sur mes épaules, puis je vais les amener au bout du corridor. Alors que tu es supposé leur dire, tenez-moi la main, on y va ensemble. Il faut qu'ils marchent, eux autres. Si tu les transportes d'un point à l'autre, oui, tu vas être fatigué à la fin de l'année, mais si tu les fais marcher, tu ne sois pas plus fatigué qu'eux autres, vous allez avoir fait un effort en commun. Fait que c'est des images que j'essaie d'utiliser avec mes enseignants pour travailler sur leur rôle. Il y a peut-être une piste là à... Ouais, en fait, ce que je dis aussi souvent aux enseignants, puis si il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à vous manifester. Ce que je dis souvent aux enseignants, c'est que c'est un peu normal leur position parce que la formation universitaire pour être enseignant nous parle à peu près juste du cours magistral. C'est l'enseignant qui donne le rythme à la classe, c'est l'enseignant qui décide des apprentissages, c'est lui qui décide des sujets du jour, comment ils vont être abordés. Fait que c'est comme ça qu'on est formé, puis c'est qu'on vous amène dans un milieu où c'est de l'auto-formation, c'est les élèves qui sont individualisés, multiniveaux, puis qui avancent à leur rythme. On n'a pas été formé pour ça. Puis dans le format qui est utilisé dans les écoles primaires et secondaires, bien oui, l'enseignant est indispensable parce que si ce n'est pas lui qui donne le rythme, le groupe n'avance pas. Fait que c'est comme ça qu'on est formé, puis c'est qu'on se retrouve dans un modèle qui est différent. Fait qu'il faut ajuster notre vision là-dessus. Je me permets de vous partager une image tirée d'une présentation que j'ai eu faite dans les dernières années à quelques reprises, dont entre autres au Rapport national. C'est tiré de Philippe Carré qui parle des piliers de l'auto-formation. Philippe Carré dit que quand on est en auto-formation, qui est en fait le vocabulaire scientifique pour l'enseignement individualisé tel qu'on le fait au Québec, il y a différentes choses qu'il faut qu'il soit là. Je les présente rapidement. Le projet individuel, il faut que l'élève qui soit là soit dans un projet, qu'il y ait une intention. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Puis pourquoi je fais mes cours? Il faut que ce soit clair. Puis ça, des fois, les gens vont me dire, oui, mais des fois, ils sont là parce que les parents veulent, mais c'est déjà important d'être capable de le nommer, puis de savoir que c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, le contrat pédagogique. Moi, je suis l'enseignant, toi, tu es l'élève, toi, il y a un goût qui t'appartient, il y a un goût que c'est toi qui es responsable, il y a un goût que moi, je suis responsable. Donc, pour s'entendre sur comment on va fonctionner, qui est responsable de quoi. Dans la pré-formation, je vais t'aider à... Et c'est quoi qui est attendu pour les pré-tests, ces choses-là. Et l'étape importante, l'appli, comment on va fonctionner avec les cahiers, c'est quoi qui est attendu pour les pré-tests, ces choses-là. Et l'étape importante, l'appli, je trouve super important, puis que j'ai ramené souvent avec les équipes, l'appli du milieu, formateur, facilitateur. Ce qu'on dit dans ce pilier-là, c'est à quel point le rôle de l'enseignant est différent des autres modes d'enseignement, parce que dans l'auto-formation, on est plus facilitateur qu'enseignant. On va aider l'élève à apprendre plutôt que de lui enseigner. Et ça, je trouve que c'est majeur pour l'enseignement individualisé, tel qu'on l'a vu en général en LGA. Mon rôle n'est pas de t'enseigner, mon rôle est de t'aider à l'apprendre, puis à t'aider à identifier tes ressources. Après ça, on parle un peu de l'environnement de formation dans les piliers. On parle aussi d'une alternance individuelle-collectif, qui est un peu difficile des fois à vivre, mais bon, il faudrait garder en tête. Puis ça termine avec le niveau de suivi, le suivi académique, mais il y a aussi des interventions qu'on fait, puis le suivi de savoir est-ce que, quand on a mis en place telle ou telle politique, telle ou telle façon de fonctionner, ça a été des élèves. C'est un résumé, vous allez pouvoir trouver facilement sur Internet des choses qui ont rapport avec l'auto-formation. Notre collègue Richard vient de vous mettre aussi un lien vers une présentation qui a été captée en vidéo lors du similaire automnale 2018, bon, tu es déjà, où on a parlé de l'auto-formation, entre autres, dans une petite vidéo qui dure à peu près 45 minutes, si je ne me trompe pas, là, en tout cas un petit peu moins que une heure, fait que vous pourriez aller consulter ça, mais je voulais donc partager l'idée que le rôle d'enseignant est plus d'être facilitateur qu'enseignant en train d'individualiser, puis c'est peut-être quelque chose qu'il faut que les enseignants puissent comprendre pour être plus efficaces. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires sur ce que je viens de présenter là. Michel, tu peux l'intervenir? Avez-vous, entendez-vous souvent la phrase d'apprendre à apprendre, apprenant à vie, apprenant, je ne sais pas. L'entendez-vous souvent, Dieu? À main levée, il y a qui qui entend parler d'apprendre à apprendre? Ben, en fait, comme conseiller pédagogique, est-ce que vous le prétend, est-ce que vous vous en faites de la promotion, parce qu'on parle d'auto-apprentissage, il me semble que c'est comme ça que ça brille, ton auto-formation, mais est-ce que c'est encore, je peux dire, à la mode, ça, ou pas? En tout cas, je vois dans les mains levées que Mylène, Stéphane, d'enlever la main, sans me dire qu'eux aussi, ils ont déjà entendu. Je pense que c'est effectivement... C'est curieux d'entendre ce que vous en pensez. Oui, Mylène, tu dis oui? Est-ce que Mylène, Stéphane, Marie, vous voulez intervenir sur apprendre à apprendre? Quelle attitude pour ajouter? Tu sais, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, Martin, quand tu es allée aider en classe des élèves, en ne connaissant pas le matériel ni les réponses aux questions, puis en demandant à la personne, ben, tu sais, le problème, dans le fond, la théorie est où dans ton cahier? Puis moi, j'ai eu à le faire il y a plusieurs années. La première année que j'ai commencé à enseigner, moi, j'avais deux classes d'enseignement individualisé avec tous les niveaux de secondaire 1 à 5, puis il y a des programmes que je n'avais jamais vus pendant ma formation. Puis je suis arrivée, puis les élèves étaient déjà en formation, ça fait que j'avais ça d'épais de cahier, puis moi, il n'était pas question que je les fasse, les cahiers. Ça fait que c'est ce que je faisais. Je disais à l'élève, ben, tu sais, ta théorie est où, tu sais, cette question-là par rapport aux proportions. Bon, qu'est-ce que tu as appris sur les proportions dans les pages précédentes? Tu sais, l'élève, je faisais exactement la même chose. L'élève, il y allait. Mais moi, je développais en même temps chez l'élève la capacité à s'organiser tout seul à sa place quand le tableau, il est plein de noms, puis que je ne fournissais pas à répondre aux questions. Puis ça, pour moi, là, de retourner l'élève à sa place avec la bonne réponse, je m'en coutais un peu. Mais de le retourner à sa place en sachant qu'il allait être capable de se débrouiller quand je ne serais pas capable d'y répondre tout de suite, bien, ça, pour moi, ça valait de l'or. Je pense que c'est ça, d'être un enseignant, c'est de dire, ben, regarde, je ne vais pas te donner les réponses parce que je n'ai pas la science infuse, je ne la connais pas, la réponse. Puis même si je l'avais encouragé et que je te disais ou que je te montrais une démarche que je fais moi-même sur un papier, ça te donnerait quoi, tu sais? Tout ce que je veux, c'est que tu comprennes ton problème. Puis quand tu vas être face à un autre problème que tu ne comprendras pas, que tu es capable de te débrouiller. Puis ce matin, c'est drôle parce qu'on avait justement une conversation entre CP puis par rapport à ce qu'on trouve sur Google. Tu sais, des fois, les gens, ils posent des questions puis ils pourraient le googler eux-mêmes puis la trouver eux-mêmes, leurs références puis leurs réponses, tu sais. Puis il existe même un site pour ça, là, quand tu veux être bête ou te piquer quelqu'un puis il te disait, bien, dans le fond, tu avais juste à le googler toi-même, là. Ça fait que tu peux y envoyer ça puis ça fait une petite vidéo rigolote, là. C'est pas déjà les lettres à l'aide que je vais le mettre dans le chat. Je m'en rappelle plus, c'est « You could have googled it you. » Ah, bonjour à l'aide. « Let me go for you. » OK. Ouais. Ça fait que c'est un petit peu la même chose, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on veut? On veut que la personne, elle apprenne à être débrouillable puis à googler elle-même ses affaires pour trouver ses propres réponses. Puis c'est ça, là, c'est un rôle de l'enseignant, là. Mais je ne sais pas à quel point il est, tu sais, il est valorisé. Parce que moi, si j'entends quand même beaucoup dans les centres où je vais des enseignants qui veulent absolument être au courant de toutes les questions du cahier, de toutes les réponses qui sont associées à ces questions-là. Puis c'est comme si c'est dur de les convaincre. Ils sont compétents, tu sais, ils la connaissent, leur matière. Ça fait que même s'ils sont pris un peu au dépourvu, ils sont supposés d'être capables de s'organiser. Puis de dire à un élève, bien, je ne le sais pas. Tu sais, on a cherché dans le cahier ensemble la théorie, on l'a trouvé, on a essayé de faire le problème, on n'est pas plus capable. Je vais le faire tantôt le problème, puis quand je vais l'avoir résolu, je te le dirai, tu reviendras le voir en attendant qu'on finit. Tu sais, je ne sais pas si c'est parce que les élèves de la FGA prennent mal une réponse comme ça, là. Moi, je ne l'ai pas vécu, là. Moi, quand je le faisais, j'étais au secteur jeune, là. Je n'ai jamais un élève qui m'a dit que ma méthode n'était pas bonne puis que ça les frustrait, là, ils étaient bien d'accord avec ça puis que ça gênait causer de problème. Moi, je pense qu'il faudrait valoriser ça chez les enseignants. Ils connaissent leur matière, puis il faut qu'ils apprennent à dire, bien, je n'ai pas de la réponse immédiatement, je vais l'avoir sur eux. Oui, en fait, je suis relativement d'accord avec tout ce que tu dis. Puis en fait, j'ai eu une enseignante l'an dernier qui était venue me voir parce que j'avais dit, bien, ta job, c'est moins de répondre aux questions que de reposer d'autres questions pour aider la personne à avancer. Elle était venue me voir, puis elle m'avait dit, il y a un étudiant qui est venu me voir, puis il trouve que je ne donne pas des cours, puis il y a mieux qu'enquête avec l'autre prof, parce que l'autre prof donne les réponses, tandis que moi, je lui donne juste des questions, puis je suis là pour donner des réponses. Elle dit, je ne sais pas trop comment me positionner. Je lui dis, regarde, ta position, c'est toi qui as raison. Ça ne va pas l'aider pour donner des réponses. Puis demande à l'élève, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras eu ton diplôme, puis que tu auras des questions. Est-ce que tu vas encore venir me voir pour des réponses ou tu vas être devenu autonome pour être capable de trouver tes propres réponses? Je pense que je vais t'aider plus si je vais de ce côté-là. Mais il reste que, moi, je l'ai vu, pas souvent, mais je l'ai vu des étudiants qui disent, bien, tu es là pour me donner des réponses. Je comprends aussi l'enseignant qui ne veut pas avoir l'air fou devant l'élève, puis qui veut être sûr d'avoir toutes les réponses. Je peux comprendre ça aussi. Il y avait Michel qui a levé la main. Tu voulais ajouter quelque chose? On dirait que, en fait, j'entends, Martin, ce que tu dis, c'est l'autonomie, mais aussi la capacité à savoir, après ça, à se diriger lui-même, puis à savoir savoir ce va être quoi sa contribution à la société, à la société, à devenir ce qu'il veut devenir. On insiste beaucoup, disons, sur les compétences, mais il y a même qui a été présenté par l'Université de Sherbrooke que je trouve intéressante, c'est le savoir, il y a le savoir faire, le savoir, tout ça, il y a le savoir devenir, puis peut-être que c'est quelque chose qui manque, je pense, à tous. Du moins, moi, on sait qu'il y a les conseillers d'orientation qui nous aident, mais dans certains centres, je sais, peut-être à géométrie variable, je ne sais pas, mais ce n'est pas nécessairement tous les élèves non plus qui vont voir l'orientation, puis les conseillers d'orientation, puis peut-être que l'enseignant est même un peu comme la personne qui va orienter l'élève dans ses apprentissages. Des fois, on dit que l'enseignant est un guide, mais le savoir devenir, c'est peut-être quelque chose qui est un peu en dehors des apprentissages, mais c'est un apprentissage d'existence qui a été étudié par l'Université de Sherbrooke, qui donne notamment le cours en conscience pédagogique. Donc, c'est quelque chose peut-être à l'idée, ça observe ça. Oui, merci, c'est une bonne idée. Évidemment, ça semble intéressant de réfléchir ça comme ça, de savoir de l'avenir comme ça. Je prends note. Ce que j'ai entendu aussi, dans ce que Milen a dit, puis dans ce qu'on a discuté par la suite, c'est la résistance au changement. Je sais qu'il y a des choses là-dessus, puis je m'as surpris une note, parce que c'est un sujet, je pense, sur lequel on pourrait peut-être se pencher puis essayer de trouver des ressources. Je vois aussi, du coin de l'œil sur l'autre écran, qu'il y a des gens qui continuent d'ajouter des partages de ressources. J'ai hâte d'aller vous lire là-dessus, mais je pense que c'est une des problématiques pour lesquelles il faudrait justement peut-être aller fouiller, voir la réticence au changement. Je sais qu'il y a plusieurs formations, plusieurs livres sur le changement. Je sais qu'on en parle aussi dans le cours de la conscience pédagogique, mais essayer de voir comment on pourrait se résumer quelque chose là-dessus qui pourrait nous aider. J'avais aussi pensé, puis Mylène l'a nommé tantôt, c'est une des représentations graphiques de la pratique réflexive, qui me semblait une piste intéressante aussi pour accompagner les équipes. Ce que ça dit en gros, je vis une expérience concrète en tant qu'enseignant, je suis dans ma pratique, je me demande, bon, ok, il s'est passé quelque chose, je fais une observation réflexive, c'est-à-dire que je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. J'essaie de sortir une conceptualisation abstraite, c'est-à-dire que j'essaie de me trouver des règles ou des façons d'expliquer ce qui s'est passé, puis je m'appuie sur, à cette étape-là, je m'appuie sur des données probantes, des lectures que je fais, ou d'autres ressources, des collègues, ou mon conseiller pédagogique. En tout cas, je me demande, en fiant aux gens, qu'est-ce que j'aurais pu tirer comme règle, puis je me dis, ok, bien, une prochaine fois, qu'est-ce que je vais expérimenter, s'il y a une situation similaire qui se représente, comment je vais transférer ma réflexion, puis planifier une prochaine intervention. Puis là, bien, j'entourne dans la pratique, puis là, j'essaie ces interventions-là, puis j'observe après, puis donc, il y a une boucle, vous comprenez, qui est lancée, la pratique réflexive, celle qui est présentée dans le modèle de Kohl, qui est à peu près une des références, qui est souvent citée avec Shun, puis Kohl, puis Kohl, puis deux trois autres auteurs, mais ça tourne souvent à l'entour de ces quatre axes-là. J'imagine que, certains d'entre vous l'avaient déjà vu, donc, ça, c'est quelque chose que je crois qui est intéressant au niveau de l'accompagnement, de garder en tête, d'amener nos enseignants aussi, dans le fond, à apprendre leurs expériences, faire une pratique réflexive. Il y a aussi quelque chose qui a été nommé tantôt, le renouveau, puis l'ampleur du contenu à s'approprier, tout ça. Je disais à une équipe, dans ma région, la Valorant-Clonodière, on est en train de planifier une journée pédagogique l'an prochain, qui va visiter tous les enseignants de la région. Puis je disais, dans notre façon de planifier la journée, qu'il faudrait centrer nos interventions sur les stratégies, parce que je disais, c'est un flash qui m'est venu pendant qu'on discutait, que je trouvais que, pour la plupart de mes enseignants, le renouveau pédagogique, c'était une nouvelle édition de livre. Il y a beaucoup de nos enseignants, l'anomique, aussi, tantôt, pour qui la grosse problématique, c'est de s'approprier le manuel, puis c'est le livre. Donc, ils n'ont pas vu, dans le renouveau pédagogique, une nouvelle façon de voir les apprentissages puis les façons de l'enseigner. Ils ont vu juste une nouvelle édition de livre puis ils disent, bien, si je pouvais avoir le temps de me l'approprier puis de le lire, à ce moment-là, ça irait mieux pour moi. En tout cas, dans la région, ici, il y a beaucoup de CP qui nous ont dit que les enseignants souhaitaient avoir du temps pour s'approprier les contenus des cours de 4 et 5. Beaucoup en mathématiques, sciences, c'est sûr, mais en général. Donc, je ne sais pas si c'est le pire chez vous aussi. Mais bref, l'idée, donc, de renouveau, pour plusieurs, ça pense qu'ils font juste une nouvelle édition de livre. Ça me semblait être quelque chose à travailler. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Je vais peut-être en chérir là-dessus, Martin, c'est une bonne note positive. Je fais présentement un projet avec un enseignant d'un centre. Puis, lui, son objectif vraiment, avec le nouveau programme en français, lui, pour des tics de 5, mais éventuellement de 4, ce qu'il veut, c'est arrêter d'enseigner avec les cahiers parce que les cahiers, ça ne convient pas. Puis, il veut enseigner les stratégies. Puis là, il va faire, pendant l'année, il utilise différents outils technologiques puis il va faire des capsules aussi pour que les élèves, ils puissent avoir, il va modéliser l'utilisation de stratégies, il va rendre ça disponible en ligne aux élèves. Puis, quand ça va être prêt, au final, on va le rendre disponible aussi pour tous les enseignants du Québec. Mais présentement, il travaille là-dessus puis son objectif, à court, moyen terme, c'est d'être capable d'enseigner tous ses cibles de FBD en français sans cahier, juste avec l'utilisation des stratégies. Donc, stratégie de prise de notes pour certains cibles, stratégie de lecture, etc. C'est vraiment super intéressant. C'est un prof, qui est hyper motivé. Oui, puis il va présenter ça à la KFGA. L'année prochaine? Peut-être l'année prochaine parce qu'en plus, il est dans le coin, ça va être à Rivière-du-Loup l'année prochaine puis il est à Rimouski, là, ça va se le convaincre. Je pense que c'est des belles initiatives. Moi, par mon parcours, j'ai passé par l'enseignement en formation professionnelle au DEP en soutien informatique puis à chaque fois qu'un enseignant me dit oui, mais on n'a pas encore reçu le cahier, comment on peut enseigner ça? C'est sûr que mon réflexe, c'est toujours de sourire parce que quand on enseigne le soutien informatique, les livres en enseignement sont très, très rares. Il n'y en a souvent pas. Les maisons d'édition ne sont pas intéressées parce que le temps que vous montez des cahiers avec Windows XP, oups, Windows 7 arrive, puis le temps que vous montez vos cahiers avec Windows 7, Windows 10 arrive, il y a eu quelques maisons d'édition, CEMEC et autres qui ont essayé quelques livres en soutien informatique au début des années 2000 puis rapidement ils ont laissé tomber parce que c'était trop difficile de maintenir ces livres l'ajout. On a enseigné un DEP avec à peu près juste du matériel pour ce que j'ai fait maison puis souvent avec très peu de matériel. Michel, tu avais le goût d'intervenir ici? L'exercice de créer un cours en option de A à Z assez enrichissante de part et d'autre autant pour moi en tant que conseiller pédagogique que pour l'enseignant qui a créé le matériel. On a la chance d'avoir quand même des cycles qui sont ouverts pour lesquels on pourrait créer des projets je pense en informatique justement. Donc parfois il y a du matériel qui est offert mais qui n'est peut-être pas nécessairement adéquat qu'on peut donc d'être capable de le prendre en main de faire un peu de la planification en rebours c'est-à-dire partir du programme puis bon voici les visées du programme alors on part du programme et après ça on monte on fait une structure de cours autour de ça un peu comme les maisons d'édition pour le grand font leur cahier. ça j'ai trouvé du moins ça très enrichissant si l'atelier que j'ai soumis à la QFGA est accepté je vous invite également à y aciter c'est au sujet du cours informatique INF 5080 donc on souhaiterait présenter tout le processus avec les acteurs soit les conseillers pédagogiques en place moi comme plus conseiller technopédagogique puis l'enseignante qui a contribué puis qui a fait le matériel alors ben merci je voulais prendre un petit temps pour pré-congrès à QFGA parce qu'on en a brièvement parlé à la dernière rencontre vous savez que comme président de QFGA je suis pas mal au courant de où est-ce qu'on en est rendu dans nos préparatifs pour le congrès à ce moment-ci il va falloir qu'on constate-tu si on tient une journée pré-congrès pour les conseillers pédagogiques sur la conscience pédagogique ou non rapidement comme ça j'aimerais vous entendre sur est-ce que vous pensez que ce serait pertinent qu'on se prenne une journée en tant que conseiller pédagogique de la FGA puis qu'on partage sur des choses qu'on fait des choses qu'on essaye ou qu'on puisse comme on vient de le faire dans la dernière heure discuter sur des problématiques qu'on vit pour essayer de voir si on a des gens qui ont des solutions à ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui vous intéresserait assez pour vous déplacer puis venir au Sheraton Laval au mois d'avril pour discuter ou vous vous dites non c'est bon juste le congrès ça me va j'aimerais ça vous entendre peut-être un peu là-dessus ça va falloir qu'on se tue rapidement est-ce qu'il faut réserver une salle pour les gens puis est-ce qu'il va falloir préparer comme j'avais dit dans la dernière rencontre ce serait les gens qui seraient intéressés à y penser quels sont les sujets qu'on va emmener est-ce qu'on a du matériel à mettre sur la table pour animer les discussions ces choses-là il va falloir qu'on embarque là-dedans bientôt donc parmi les gens qui sont avec nous aujourd'hui Michel il demande si on a un mécanisme d'inscription c'est sûr qu'il est trop tôt pour faire l'inscription mais je suis en train de me dire que je vais essayer de voir comment je pourrais faire un sondage minimalement j'enverrai le sondage à tous les gens qui sont inscrits dans la liste pour l'après-cours sur la conscience pédagogique mais je pense que je vais essayer aussi d'envoyer ça à tous les conseillers pédagogiques qui sont membres de l'association mais c'est sûr que j'ai besoin de savoir s'il y a de l'intérêt est-ce que c'est pertinent d'avoir une journée d'échange entre conseillers pédagogiques de la SGA Stéphane tu peux t'exprimer oui bonjour oui bien moi ça m'intéresse ça fait à peu près trois ans je suis conseiller pédagogique puis je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de partager entre collègues donc moi c'est sûr que je serais je serais partant pour participer mais pas nécessairement pour animer mais pour la participation moi je trouve que ce serait intéressant ok merci quand tu dis pour animer si je me fais à l'an dernier je pense entre autres aux orthopédagogues ce qu'ils ont fait c'est que j'ai été les voir un peu dans leur journée ils s'étaient préparé des thèmes ils s'étaient préparé des petites présentations mais rien de très très compliqué puis c'était souvent un prétexte après ça à réfléchir en groupe ok qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est quoi les solutions qui sont disponibles c'est quoi les ressources qu'on a puis là du coin de l'oeil je vois encore qu'il y a des gens qui ont ajouté des choses sur le document de ressources à partager bien voyons on s'est assis ensemble on s'est posé des questions rien de plus compliqué que ça j'ai presque rien préparé j'ai mis des questions à l'écran je vous ai laissé vous exprimer puis vous avez amené des ressources pertinentes pour les autres collègues je pense que ça peut être aussi simple que ça je vais te redonner la parole Stéphane bien en fait je disais je ne suis pas nécessairement pour l'animer mais ça ne me dérange pas de partager l'expérience qu'on vit présentement chez nous ça fait on est dans une deuxième année de cap chez nous puis on a une direction qui est assez impliquée d'un point de vue pédagogique donc il y a des petits changements qui sont en train de se vivre justement on parlait tantôt des changements je vais donner un exemple pas nécessairement sur le plan pédagogique mais au niveau de l'évaluation j'ai déjà une petite équipe d'enseignants moi au centre où je travaille qui s'assoient ensemble ils ont la chance d'être libérés un peu en même temps c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de classe en même temps c'est rare que ça arrive mais donc ils ont l'occasion de faire de la correction collective ils font ça déjà depuis quelques temps ça donne déjà des résultats intéressants il y a des choses comme ça que je pourrais partager lors d'une rencontre comme ça c'est bon merci si ça intéresse des gens ben oui je pense que ben tu vois tu mentionnes les CAP je ne sais pas si tu étais avec nous au mois d'octobre mais ça avait été nommé dans les dans les sujets qui préoccupaient les gens comment on fait pour animer une CAP puis c'est quoi notre rôle dans une CAP ne serait-ce que si tu as l'expérience déjà je pense que oui tu as des gens qui seraient bien intéressés à t'entendre puis tu as quand même oui je n'étais pas là au mois d'octobre désolé non c'est pas grave l'important c'est de participer à un moment donné est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres choses à mentionner parce que je vois que le temps file puis qu'on arrive pas mal à la fin mais je vous laisse encore quelques secondes pour si vous voulez vous manifester donner un commentaire poser une question sinon ben je vous remercie tout le monde de votre participation je vous rappelle que le document collaboratif qui va rester disponible on a une prochaine rencontre le 14 janvier donc ça va être un rendez-vous le 14 janvier 13h30 on va vous rappeler par un courriel que la prochaine rencontre s'en vient je vous remercie beaucoup de votre participation partidienne me fait penser qu'il fallait absolument que je vous souhaite aussi un joyeux temps des fêtes effectivement on dirait que j'oublie que ça s'en vient parce que je sais pas pour vous mon calendrier est assez rempli pour les deux prochaines semaines mais mais ça s'en vient on va avoir du temps pour se reposer pour que les en vient revenez-nous en forme au mois de janvier puis d'ici là si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ça me fait toujours plaisir pour ça je vous remercie tout le monde à la prochaine merci pour l'animation Martin à la prochaine plaisir merci